Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, le 25 novembre se déroulait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Lancé en 2018, le violentomètre permet de sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers un outil simple, comme nous l'expliquera notre partenaire Weo TV dans le Pas-de-Calais. Au Mans, sur le circuit Bugatti, celui des 24 heures du Mans, des enfants hospitalisés ont eu droit à un tour de piste aux étoiles pour leur plus grand bonheur. Comme l'a constaté, vous le verrez en image, LM TV Sartre sur place. Les cabanes chanquées du bassin d'Arcachon sont aussi célèbres que la dune du Pila. Mais le temps a eu raison de leur résistance aux éléments marins. Il a fallu réunir les fonds nécessaires à la reconstruction de la cabane numéro 3. TV 7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous emmènera faire un point sur les travaux qui viennent tout juste de commencer. Enfin, nous irons retrouver avec via ATV le groupe Kassav, qui entame une tournée mondiale en hommage à l'emblématique Jacob Devarieux, emporté par le Covid-19 à l'été 2021. Des images tout à l'heure. Mais commençons tout d'abord ce journal avec, comme chaque année, la Banque Alimentaire, qui a effectué sa collecte partout en France et particulièrement dans 190 points de collecte des Bouches-du-Rhône. Au total, 4500 personnes ont été mobilisées pendant trois jours pour collecter un maximum de denrées, avec au final un bilan équivalent à celui de l'an passé. Écoutez, Joseph Arakel, le président de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône. On est aux environs de 300 tonnes de marchandises récoltées. Donc, une générosité qui s'est exprimée avec une forte mobilisation des bénévoles. La précarité touche de plus en plus de monde. C'est un succès essentiel, pas de nos campagnes, mais pour notre existence. Parce que sans les pouvoirs publics, on ne pourrait pas exister. C'est-à-dire, ce sont des financeurs, et on a besoin d'eux. Ce sont des institutions qui, quelque part, incarnent la République. Cette République qui prend en charge les plus fragiles. La précarité, j'ai connue, puisque je suis d'une famille modeste. Sans ces acteurs que sont les bénévoles, rien n'est possible. C'est vraiment des gens qu'il faut remercier, parce qu'ils se mobilisent, ils donnent de leur temps. Bien souvent, ce sont des gens modestes qui viennent donner leur temps. Il y a quelques jours se déroulait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et le plus difficile restant toujours de libérer la parole des victimes. Dans cette boulangerie du Pas-de-Calais, quand on achète sa baguette, le papier d'emballage a changé. Et désormais, il comprend un violentomètre, une sorte de thermomètre de la violence. Pour beaucoup de femmes, le sujet reste complètement tabou. C'est ce qu'a constaté notre partenaire OEOTV à Béthune, regardez. Préparer une baguette, un geste presque anodin pour ce commerçant d'Abbeville. Presque, car depuis peu, un nouvel affichage s'est invité sur ses étuis à baguette. Un violentomètre sortent d'échelle graduée des violences que peuvent subir les femmes au sein de leur couple. On a effectivement des phrases qui peuvent paraître banales, rabaisse vos opinions et vos projets. Ça va permettre à cette personne, en regardant le niveau de violence qu'elle subit ou pas, de se dire, est-ce que je suis aujourd'hui une personne violentée ? Objectif de l'initiative, lever le voile sur des violences parfois insoupçonnées. À l'arrière de l'étui, figurent les numéros d'urgence comme le 3919 pour permettre aux femmes victimes de violences de trouver une issue face à des situations dangereuses. C'est pas mal. Il y a peut-être des gens qui vont réagir à ce papier. Plus on va en parler, plus on évitera sans doute les drames qu'il y a trop dans notre société. Est-ce que les femmes vont dire leur violence ? C'est toujours un peu caché tout ça. Pour la troisième année de l'opération, la municipalité d'Abbeville a imprimé 20 000 étuis à baguette et misé sur 17 boulangeries, des lieux de passage pour de nombreux habitants. La ville comporte grosso modo 23 000 à 24 000 habitants. Ça nous permet de toucher un public très large. Tous les jours, vous achetez du pain, vous achetez une baguette, ça va plus vite. Vous prenez le sachet de baguette et vous voyez derrière, vous lisez obligatoirement, bien évidemment, parce qu'on ne le fait qu'une fois par an, donc ça interpelle davantage les personnes, les femmes, les enfants aussi, des jeunes ados qui peuvent être concernés. Si l'outil de prévention pourrait permettre de libérer la parole des femmes, les chiffres sont éloquents. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en France, 80 % des plaintes déposées pour des faits de violence conjugale sont classées sans suite. Accompagner les futures mamans dans leur grossesse par des cours de danse, l'idée fait son chemin, comme nous allons le voir dans l'aube, où trois femmes enceintes inauguraient ce premier cours de danse périnatal. Des vertus tonifiantes pour le corps et un moment privilégié pour ses futures mamans. Notre partenaire Canal 32 a rencontré Amandine Jeanne, professeure de danse et elle aussi maman. Elles ont 7, 8 et même 9 mois de grossesse et ont pris rendez-vous pour un cours de danse un peu particulier. Ce samedi après-midi, dans cette salle de Saint-André-les-Vergers, le créneau est réservé à la danse périnatale. Un projet qui tenait à coeur à Amandine Jeanne, professeure de danse. C'est une idée qui trottait dans ma tête depuis la naissance de ma fille, mon deuxième enfant, en 2021. En fait, moi j'ai fait du yoga prénatal, post-natal et d'avoir une activité tout le long de ma grossesse, ça m'a vraiment, vraiment aidée à récupérer après. On soulève le genou. D'abord, les étirements suivent les mouvements de balancier au son de la musique thaïcienne. De quoi tonifier les muscles ? Certaines parties du corps, comme le périnée, sont particulièrement sollicitées. Ça permet d'avoir un temps pour respirer, pour s'étirer, pour relâcher les tensions, mais aussi pour tonifier tout le corps, pour activer la circulation sanguine, parce que c'est très important quand on est enceinte. Naomi attend son deuxième enfant. Après sept mois de grossesse, chaque mouvement est exigeant. Les grosses difficultés, c'est qu'on a le poids de bébé dans notre corps. On n'est pas tout seul, donc ça pèse un peu. Et puis c'est pour ça que des fois, on préfère s'asseoir pour se reposer un peu. Et puis après, on repart. À la fin de la séance, c'est un peu fatigué, mais surtout détendu que les futures mamans rentrent chez elles. Ça nous permet de nous détendre, de ne pas forcément penser à la fin de la grossesse et vraiment de passer un moment un petit peu hors du temps, se recentrer sur nous et sur le bébé. Objectif pour Amandine et l'association Précieuse et compagnie, faire connaître la pratique et ses bienfaits. Une séance sera ouverte chaque mois. La première ministre Elisabeth Borne a présenté en début de semaine son plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants. Le nouveau plan contre les violences qui succède au plan 2020-2022 comprend une vingtaine de mesures avec une attention particulière au recueil de la parole de l'enfant. Le CHU de Saint-Etienne vient d'ailleurs d'ouvrir une unité spécialement dédiée. L'unité d'accueil enfants en danger propose des locaux sécurisants pour les enfants avec une équipe formée à l'accompagnement de ces mineurs victimes. C'est un reportage de Nathan Vaché pour TL7 dans la Loire. Répondre à un besoin urgent quand un enfant est victime de violences, qu'elles soient volontaires ou non. Dans un cadre chaleureux, l'objectif de l'UAPED est d'abord de comprendre l'enfant avec des professionnels. On accompagne l'enfant avec des professionnels formés, des professionnels qui savent de quoi sont faits ce type de prise en charge, des psychologues bien entendu, des médecins qui ont une appétence particulière pour ce sujet et puis une équipe soignante. L'UAPED est un lieu unique dédié à une prise en charge globale et surtout pluridisciplinaire. Outre les soins, des lieux comme une salle d'audience sont dédiés au service juridique ainsi qu'aux policiers et aux gendarmes. Il faut avoir un endroit où l'accompagnement du mineur victime puisse être immédiatement engagé parce qu'on ne peut pas avoir un enfant qu'on détecte comme étant victime de violences et pour lequel la prise en charge médico-psychologique se ferait dans un temps très éloigné. Donc l'UAPED, c'est un outil qui permet de regrouper les compétences au même endroit, y compris les compétences des enquêteurs, et donc de mieux prendre en compte ces situations. Installé au sein du pôle femmes-mères-couples-enfants au CHU de l'hôpital Nord, l'UAPED de la Loire a bénéficié de 466 000 euros versés dans le cadre d'une convention signée pour 3 ans avec l'ARS, financeur de ce projet. Voilà, et le gouvernement a par ailleurs annoncé le renforcement des équipes du numéro national alerte enfants sans danger, le 119. Et je vous rappelle que ce numéro est dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Tout à fait autre chose, on se rend sur le circuit Bugatti du Mans. A un mois de Noël se déroulait la cinquième piste aux étoiles, un événement caritatif au profit des enfants hospitalisés. Toute une journée, des pilotes ont proposé des baptêmes pour faire découvrir aux jeunes le monde du sport automobile au volant de bolides de course. Un moment de joie partagé par Anthony Piton pour LMTV Sarthe. D'Orient vient de réaliser un rêve, tourné sur le circuit du Mans à plus de 300 km heure. C'était incroyable, vraiment, d'avoir une voiture comme ça, incroyable, vraiment, j'étais au paradis. C'est le même sourire qu'on trouve sur les visages de 11 adolescents. Tous sont hospitalisés au centre de l'Arche et vont enchaîner les accélérations à bord de voitures de course. Là, là, dans la Porsche, vraiment, j'ai senti, j'ai tout senti, trop de sensations. La vitesse, j'adore ça, donc c'est super cool de faire ça. Des applaudissements, car la veille, la piste aux étoiles a permis de collecter 62 000 euros pour le centre de l'Arche. L'événement caritatif est organisé par le premier pilote quadri-amputé à avoir participé aux 24 heures du Mans. De faire partager des moments de piste avec les pilotes et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux enfants et qui me tient à cœur également parce qu'il faut en profiter. On a la chance de pouvoir leur offrir ça et ça a l'essor de ce milieu hospitalier qui n'est pas toujours très drôle. Des souvenirs pleins la tête pour ces adolescents qui ont pu toucher du doigt le rêve des 24 heures. Voilà, et au moment où débute la COP 28 à Dubaï, de nombreuses initiatives sont prises localement en France, comme ici près d'Annecy, où les enfants, vous allez le voir, de plusieurs écoles ont planté 250 arbres pour préserver la diversité. Un reportage de Fanny Savard pour 8 Montblanc. Des pommiers, des poiriers, des pruniers et même des pêchers. Au total, ce sont 250 arbres qui ont été plantés sur les terrains dépendants du château de Menton par des enfants des écoles alentours. Pour faire une plantation d'arbres, pour essayer d'aider la nature à se renouveler. Après des ateliers en classe sur la nature, les élèves de 10 écoles d'Annecy et des Aravies mettent désormais la main à la pâte. Un grand bol d'air pour ces jardiniers en herbe qui ont bien compris le processus de plantation. On positionne le tuteur à 10 cm de l'arbre vers le nord. Après, l'arbre, il faut le tremper dans un mélange de crotin, d'argile et d'eau. Cette journée a été co-organisée par l'association Water Family, engagée dans la sensibilisation à la préservation de la nature. Présente sur tout le territoire national, elle développe des programmes pédagogiques pour les scolaires et sensibilise chaque année plus de 40 000 jeunes aux enjeux de la biodiversité. Ce qui est génial avec tous ces arbres qui sont plantés aujourd'hui, c'est que non seulement ils vont contribuer à l'activité de maraîchage naturelle, mais en plus, c'est un lieu de pédagogie qui va recevoir d'autres enfants, qui va recevoir des adultes en formation sur l'agroforesterie. Près de 80% de ce nouveau verger sera garni de pommiers aux variétés locales, comme la Belle de Boscop ou la Grande Alexandre de Savoie. Ici, les arbres fruitiers ne sont pas plantés au hasard. Le tracé est le fruit d'une longue réflexion. C'est la naissance d'un verger qui va devenir une forêt jardin, c'est-à-dire qu'on va cultiver en plein champ des légumes autour de lignes d'arbres fruitiers qu'on est en train de planter ici, sur cette face au lac et au château de Menton, avec une problématique ou un enjeu de gestion de l'eau, puisqu'on a pas mal de sources et on a pas mal de ruissellements sur ce terrain-là. Donc la présence des arbres fruitiers va permettre de canaliser, de faire de ce qu'on appelle de l'eau verte, c'est-à-dire capter de l'eau. Suite à la première odyssée des arbres, les enfants pourront revenir avec leurs parents pour découvrir l'évolution du verger. D'autres plantations scolaires sont prévues pour les quatre prochains mois sur tout le territoire national. Il y a plus de deux semaines, plusieurs tempêtes touchaient successivement. La Bretagne est laissée de nombreux dégâts derrière elle. Dans le Morbihan, les parcs austréicoles ont été particulièrement touchés et ce n'est qu'à l'occasion d'une grande marée cette semaine que certains professionnels ont pu constater les vrais dégâts. Un reportage de Marie Sébire pour TBO. Des tables renversées, des poches arrachées, le parc austréicole de Mickaël et Antoine est métamorphosé. Après les tempêtes successives, l'urgence du moment désensablait les huîtres. On a soulevé nos tables qui étaient à l'envers avec les poches dessous. Tout ce qui était élastique et poches arrachées, on a tout remis sur les tables histoire qu'elles respirent et qu'elles se nettoient le temps de la marée. Et si on ne les retourne pas maintenant, elles vont mourir. Donc on va essayer de les retourner le maximum. Mais avec le vent gala, ça va bien continuer à tomber. Bah ouais, c'est ça encore. Est-ce qu'on n'a pas fait ça pour rien aujourd'hui, on ne sait pas. Les deux austériculteurs estiment qu'au moins 3 000 poches de leur parc ont été touchées. C'est au moins 30 tonnes, mais après, il faut savoir ce qu'il reste dans le... Non, on ne sait pas, on ne saura pas ça avant même le début de l'année. Ça, on a perdu 50%. Moi, je pense qu'on a moins perdu entre 10 et 15, c'est sûr. Ah bah oui. Soit la moitié de leur production. Le coût des dégâts reste encore difficile à estimer. Mais pour les austériculteurs, la course contre la montre est engagée. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, il faut sauver les huîtres rescapées. Voilà, les Jeux olympiques de Paris approchent. Ils sont pour fin juillet. Il est donc temps de constituer les équipes sportives, bien sûr, mais aussi celles qui permettront le bon déroulement de cet événement mondial. À Saint-Quentin-en-Yvelines se déroulait récemment un job dating XXL afin de pourvoir de nombreuses offres d'emploi, notamment dans la restauration collective, comme l'a constaté Clara de Frutos pour TV78. On recherche 6 000 postes pour l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la restauration. On rencontre des personnes qui recherchent. On leur explique justement ce que l'on recherche et on recueille leur CV de manière électronique puisqu'on a une équipe de recrutement dédiée qui va les recontacter ensuite pour recruter. Restons dans les Jeux olympiques, des Jeux qui proposent de nombreuses épreuves nautiques pour lesquelles il est nécessaire d'aménager des pontons spécifiques, notamment sur les quais de la Seine. C'est une entreprise de Saint-Malo qui a été choisie. Claudia Caratori l'a rencontrée pour TVR à Rennes Regardez. Ces modules seront dans quelques jours sur les quais de Seine. Au total, 300 mètres linéaires de pontons doivent être installés au village olympique des JO de Paris avant le 15 décembre. Alors là, il y a 6 modules qui viennent de partir. On vient d'en réétaler 6, plus 6 autres. Et puis la dernière étape, cette semaine, on va commencer le montage de la terrasse finaux qui sont sur des ouvrages un petit peu plus grands que les modules à encore bel an. Pour répondre à l'appel d'offres, cette entreprise spécialisée en ouvrages bois et métal a dû acheter de nouvelles machines, comme ici ce plasma haute définition. Pour ce marché de 3,8 millions d'euros, ECMB a investi 300 000 euros. Mais Christophe Legavre a dû aussi recruter et passer une partie de ses équipes en 2-8. Le fait de savoir que c'est les JO, c'est vrai que ça nous met un petit coup de pression. Mais c'est de la bonne pression. Et puis oui, c'est une fierté parce qu'on pourra aller voir après les JO comment c'est. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, le projet des JO ? Le projet a donné aussi du fil à retordre au dessinateur des plans qui a dû s'adapter au terrain très arboré. Il y a eu plusieurs relevés géomètres parce qu'il y avait l'implantation des arbres. Mais ensuite, on s'est aperçu que les arbres, ils ont des racines et qu'ils sortent de terre. Donc il ne fallait pas y toucher non plus. Et après, la difficulté d'amener nos éléments autour des arbres et entre les arbres. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est de travailler en équipe. Voilà, donc seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et là, symboliser ça par un chantier des JO, c'est un beau travail d'équipe. Et l'aventure va continuer puisque Christophe Legavre vient de l'apprendre. Il sera l'un des porteurs de flammes lors des JO 2024. Nous constatons souvent l'artisanat d'art disparaît peu à peu. Et ses porteurs de savoir de haute qualité sont trop souvent isolés. Installé à Limoges, l'atelier, comme une fabrique, c'est son nom, regroupe quatre artisans artistes. Une émailleuse sur métal, une tapissière d'ameublement, un restaurateur de meubles et un artiste plasticien. Un lieu partagé qui, au-delà de la discussion conviviale autour d'un café, permet de partager des expériences. Pour cette à Limoges, Alain Druau a rencontré un artiste plasticien. Regardez. Ici, on a quatre résidents, du coup, aujourd'hui. Donc, une tapissière d'ameublement, une émailleuse sur métal, un artiste plasticien et un restaurateur de meubles. C'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie au quotidien. C'est une partage de charges, donc un espace de travail est à peu près autour de 150 euros, charges comprises. C'est vrai que le côté de pouvoir se retrouver, partager ensemble, on a des métiers qui sont différents, mais au final, ça apporte énormément de pouvoir se retrouver, d'échanger. Les cabanes chanquées de la Teste de Bûche sont connues dans le monde entier. Installées sur les rives du bassin d'Arcachon, elles subissent les assauts du temps et nécessitent un entretien régulier. Un entretien qui coûte très cher et qui nécessite une organisation complexe, car les entreprises en charge de la déconstruction et de la reconstruction ont une contrainte de taille à tendre la marée basse pour pouvoir travailler au sec, au sud de l'île aux oiseaux. Un reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est avec beaucoup d'émotion que le maire de la Teste de Bûche, Patrick Davé, a entamé lui-même les travaux de démolition de la cabane chanquée numéro 3 ce lundi matin. Vous êtes vraiment ému quand même ? Oui, 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 beaucoup. C'est pour ça que je suis en train d'essayer, j'essaie en train de me défouler pour évacuer l'émotion. Oui, c'est ça, c'est votre manière d'évacuer. Exactement. Je vous laisse évacuer alors. Allez, vous voyez, je suis en train d'essayer là. Un geste symbolique pour marquer le coup du début de ce chantier confié à l'architecte local Jean Dubrousse. C'est lui qui, en 2008, a mené les travaux de reconstruction de la voisine de la cabane chanquée numéro 3, la blanche numéro 53. On va tout déconstruire, on va tout enlever. On va remettre le site à nu, on va arracher les fondations béton qui est actuellement, on va tout enlever. Le sable va revenir recouvrir l'emplacement de la cabane. Et là-dessus, on va repartir à des fondations neuves et une cabane entièrement neuve. La cabane chanquée numéro 3 va être reconstruite à l'identique avec notamment du bois récupéré dans la forêt usagère de l'atteste suite aux incendies de l'été 2022. C'est remarquable parce qu'on n'a pas beaucoup de l'occasion de construire en milieu maritime et au milieu de l'est-30. C'est très rare de construire dans ces conditions-là. Coût total des travaux, 1 million d'euros. Il devrait prendre fin en mai 2024. Si les premiers canons à neige ont été installés il y a 60 ans dans les Vosges, il n'est toujours pas nécessaire d'y avoir recours. À un mois de Noël, une dizaine de centimètres de neige a suffi pour lancer la saison de la glisse. Les équipes de Vosges TV n'ont pas pu résister. Regardez ces images. Une dizaine de centimètres de neige fraîche aura suffi. Ces habitants de la plaine des Vosges avaient décidé de passer le week-end à la montagne. On vient souvent, en fait, ma grand-mère est du coin et donc on est dans son chalet. Et au sein de ce petit groupe, la neige était une première pour une amie italienne. Oui, pour la première fois de toute ma vie. Depuis toute ma vie, oui. Vous n'avez jamais vu la neige ? Bon, non, il n'y a pas... En Italie, il y a dans les Alpes, mais pas à Naples, non. Les flocons étaient déjà tombés ces dernières semaines dans les Vosges. Mais cette fois, l'épaisseur du manteau neigeux était suffisante pour une balade en raquettes. Maintenant, on va aller faire un décrassage. C'est-à-dire marcher un petit peu, tester les raquettes, les équipements. On veut des prochaines neiges. C'est un super beau temps, très surprenant, une couche de neige, le début de l'hiver, super. Et après l'effort, bien sûr, le réconfort. Dans une des rares auberges qui ouvrent l'hiver sur la route des crêtes, en cuisine, ça mijote, les professionnels sont confiants pour la suite. On commence à avoir des réservations et puis pas mal pour le mois de janvier, février, mars, et même encore plus loin, donc c'est bien. Des plats chaleureux qui enrichiront les souvenirs de ces touristes belges. On est venu en mai, il avait passé au refuge des Trois-Fours aussi, donc au même endroit. Il faisait un peu meilleur d'ailleurs. La route des crêtes, elle, est désormais fermée à la circulation jusqu'au printemps. Jean-Paul Évin est un amoureux de Paris. Le chocolatier parisien signe un nouveau calendrier de l'Avent pour 2023. Des compositions originales de chocolat noir ou au lait pour les gourmands. Et cette année, le meilleur ouvrier de France a choisi l'Opéra Garnier, l'Opéra Garnier, emblème de la capitale. Mais l'Anifor l'a rencontrée dans son atelier pour 20 minutes TV, nos partenaires. Regardez. Cette année, on a fait la thématique du Palais Garnier. Vous avez 24 propositions chocolatées différentes, à peu près 50% de noix, 50% de lait. Essentiellement des bourrons de chocolat, soit faits avec du géant du jas, soit des pralinés. Il y a aussi des mendiants. Il peut y avoir aussi des mini-tablettes, des petites choses comme ça. Des amandes, lait, caramel, fleur de sel, ça, elles sont très recherchées. Kassav est de retour pour une tournée internationale en hommage à l'un de ses principaux membres fondateurs, Jacob Devarieux, décédé en 2021 des suites du Covid-19. Pour leur premier concert à domicile depuis 4 ans, plus de 7000 personnes étaient au rendez-vous en Martinique. Pour Via TV, Sandrine Claude nous emmène Zouké pour terminer ce journal. Regardez. Plus qu'un hommage, une véritable déclaration d'amour à l'un des leurs partis trop tôt. Sur scène, les membres de Kassav interprètent un large répertoire dédié à Jacob Devarieux. Un peu plus de deux ans après la disparition de l'un des piliers du groupe, les morceaux légendaires sur lesquels il faisait vibrer le public retentissent de nouveau. Avec un répertoire aussi riche que long, sélectionner les morceaux de ce grand concert hommage n'a pas été chose aisée. On avait décidé au départ de ne faire que des titres de Jacob. Sauf que si vous présentez un spectacle avec que les titres que tout le monde connaît, ça n'a pas grand intérêt. Bref, il fallait trouver des titres aussi qui s'intègrent au spectacle, que les gens connaissent moins ou ne connaissent pas du tout. Ce que je ressens, c'est de voir le peuple qui répond à l'hommage à Jacob. Ça, c'est extraordinaire. Jacob n'est pas mort pour moi. Non, pour moi, il est là. On pouvait sentir, je veux dire, la communion, on pouvait sentir les gens. Je veux dire, quand on fait un concert et qu'on salue deux fois, les gens, ils commençaient à partir. Et là, ils restaient, ils étaient avec nous et c'était comme si on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et c'était... c'est extrêmement touchant. Mission réussie pour le groupe Kassav qui a rappelé, s'il y en avait besoin, que la mémoire de Jacob Desvarieux demeure et que son héritage musical traversera bien les générations. Un bel merci pour l'aide. Un bel merci pour que vous ayez qu'il vous a quitté. Avant de nous quitter, je vous signale la sortie de ce numéro spécial du magazine Le Point, un spécial Strasbourg. Les équipes coordonnées par Valérie Pfeiffer posent la question de la vie à Strasbourg face aux petites villes qui sont de plus en plus attractives. Et puis dans ce numéro spécial, vous trouverez aussi l'interview de Jeanne Barséguian, la maire écologiste de Strasbourg, qui y livre ses priorités pour sa ville et sa vision politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501